J'ai voulu savoir quel était actuellement le meilleur logiciel de débrouillage sur le marché. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va comparer les trois plus connus, à savoir Lightroom, DxO Puro et Topaz Dinoz. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que les résultats sont vraiment très surprenants. Et pour rendre cette vidéo encore plus complète et vous aider à vraiment bien choisir votre logiciel de débrouillage, on ne va pas seulement comparer la gestion du bruit numérique, mais on va également voir la prise en main, la facilité d'utilisation, le temps de traitement des photographies et les avantages et inconvénients de chaque logiciel. Alors pour faire nos tests, on va utiliser deux photographies. On va tout d'abord utiliser cette première photographie qui a été prise en intérieur avec le Canon R7 et le RF 1500mm à f5.6 et à ISO 20000. Vous pouvez donc constater qu'il y a énormément de bruit sur cette photographie. C'est une photo qui est très bruitée. Et on va également utiliser cette deuxième photographie qui a également été prise avec le Canon R7 et le RF 1500mm, mais cette fois-ci en extérieur et à 6400 ISO. Donc vous pouvez constater qu'il y a également beaucoup de bruit numérique sur cette photo. Donc avant de lancer les traitements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le fichier. Que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet Détail et je vais désactiver ici la réduction du bruit de Luminance, également la réduction du bruit de Chrominance pour ne vraiment pas être influencé par cette réduction du bruit manuel dans Lightroom. Lorsqu'on va lancer le traitement de la nouvelle réduction du bruit basée sur l'intelligence artificielle de Lightroom et lorsqu'on va également lancer les traitements dans DxO Puro et dans Topaz Dinoise. Et on va commencer tout de suite par le premier logiciel qui est DxO Puro. Alors DxO Puro, c'est un logiciel qui est développé par DxO, qui est une marque française, qui va coûter 129 euros à l'achat. Le gros avantage de DxO Puro, c'est que vous allez l'acheter une seule fois. Ce n'est pas un système d'abonnement, donc vous pouvez le garder à vie. Le désavantage, c'est que s'il y a des mises à jour, par exemple si un jour il y a un DxO Puro 4 qui sort, et ça sera forcément le cas, il faudra racheter le logiciel. Alors il y aura une petite réduction si vous avez déjà une version antérieure, mais il faudra quand même racheter une partie du logiciel pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Vous avez également la possibilité d'accéder aux technologies de débruitage de Puro 3 si vous achetez le logiciel DxO Photolab. Donc DxO Photolab, c'est l'équivalent de Lightroom. Et à l'intérieur, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que DxO Puro. Et là par contre, si vous décidez d'acheter DxO Photolab, ça vous coûtera 219 euros, ce n'est pas également un système d'abonnement. C'est un achat unique de 219 euros qu'il faudra renouveler à chaque fois qu'une nouvelle version sortira. Alors comment fonctionne le logiciel DxO Puro ? On va avoir deux possibilités. On va avoir la première qui consiste à ouvrir le logiciel qui est à part. Donc il va vraiment être à part de Lightroom ou de DxO Photolab. Et on va pouvoir ici ajouter des fichiers RAW à traiter. L'avantage, c'est qu'on peut traiter plusieurs photographies, les unes à la suite des autres et les ajouter à une file d'attente. Ce qui permet de gagner du temps. Ou on peut également retrouver la même chose directement dans Lightroom en sélectionnant notre photographie et en allant dans le menu fichier et en choisissant l'option qui s'appelle module externe extra et en cliquant ici sur traiter avec le plugin DxO Puro 3. L'avantage de passer directement par Lightroom, c'est que vous allez conserver un flux de traitement automatique puisque du coup, la photo que vous avez sélectionnée va être exportée vers DxO Puro 3. Une fois que le logiciel aura fait son traitement de débrutage, il va réintroduire directement la photographie dans Lightroom. Ça vous permet de conserver un flux linéaire de travail. Alors par contre, un inconvénient que je trouve dommage sur DxO Puro 3, c'est qu'on ne peut pas voir en temps réel le résultat qu'on va obtenir sur notre photographie. Alors je vais vous expliquer juste après les différents réglages qui sont disponibles. Mais vous voyez que là, je n'ai pas le résultat final de mon image. Je ne peux donc pas savoir en temps réel, lorsque je vais changer les différents réglages, comment cela va impacter ma photographie. Donc ça peut être un peu dérangeant parce qu'on est obligé à chaque fois de lancer le traitement pour voir le résultat final. Et si le résultat ne nous convient pas, il faut recommencer à zéro et changer les réglages. Au niveau des réglages de DxO Puro 3, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir choisir en premier la technologie de traitement RAW et de réduction du bruit numérique. Alors le choix de ce réglage-là dépendra de votre photographie, du niveau de bruit qui est sur votre photographie de base. Mais généralement, il vaut mieux utiliser les versions les plus avancées, donc à savoir Deep Prime ou Deep Prime XD, qui est la toute dernière technologie de DxO Puro, qui a été ajoutée il y a quelques mois, et qui va vous permettre de traiter vraiment profondément le bruit numérique, surtout sur des photographies très brutées. Donc moi, pour cette vidéo, je vais partir sur la version Deep Prime XD. Vous allez également pouvoir appliquer différentes corrections optiques à votre photographie. C'est un des gros points forts de DxO Puro. Ils sont très connus pour leurs corrections optiques. Vous allez notamment pouvoir ajouter de la netteté à votre image, supprimer le vignettage et également l'aberration chromatique, et gérer tout ce qui est distorsion de l'objectif. Alors moi, pour cette vidéo, et pour ne pas fausser les résultats, je ne vais pas activer ces corrections optiques, ce que je ferai également dans Lightroom et dans Topaz Denoise, afin d'avoir des résultats un petit peu plus comparables entre les différents logiciels. Vous allez ensuite avoir le format de sortie. Donc le gros avantage de DxO Puro 3, c'est qu'on va pouvoir choisir un format DNG. Donc c'est l'équivalent d'un fichier RAW qui nous permet de conserver toutes les données de notre image, et également toute la dynamique de notre image. Mais si vous avez besoin, vous pouvez également faire du JPEG ou du TIFF, et vous pouvez faire du multi-export en choisissant les trois réglages en même temps. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le dossier de destination sur lequel vous voulez que soit créée la nouvelle image, donc le fichier DNG qui va être créé. Vous aurez également la possibilité de renommer le fichier si vous avez besoin, et ensuite vous pouvez exporter votre photographie dans un autre logiciel. Donc moi, je vais utiliser Adobe Lightroom Classique pour garder mon flux de travail, et pour que la photo soit réimportée dans Lightroom. Mais si vous avez besoin, vous pouvez sélectionner un autre logiciel, notamment ici j'ai le choix d'exporter ma photo vers Photoshop si j'ai besoin. Donc voilà pour les différents réglages disponibles. On va maintenant lancer l'optimisation, et je vais lancer un petit timer pour voir le temps de traitement de ma photo avec DxO Puro 3. Donc pour faire ça, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton Lancer l'optimisation, et DxO Puro 3 va travailler en arrière-plan, et va appliquer sa correction du bruit numérique. Donc on va se retrouver juste après pour voir le résultat. Donc voilà, le traitement est terminé, ma photographie a été réimportée dans Lightroom, et au niveau du temps de traitement, on est exactement à 23,49 secondes pour DxO Puro 3. Alors au niveau du résultat, on verra ça tout de suite après, une fois qu'on aura fait le même traitement dans Lightroom et dans Topaz Denoise. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir le comparatif entre les trois logiciels. Donc on va faire maintenant la même chose avec cette fois-ci le logiciel Lightroom. Donc on va retourner sur la photographie d'origine, et je vais maintenant appliquer le nouvel outil de suppression du bruit numérique basé sur l'intelligence artificielle qui a été ajoutée dernièrement à Lightroom. Donc ça va se retrouver dans la colonne de droite, dans l'onglet Détail, et il faut appuyer ici sur l'option Réduire le bruit pour lancer ce nouvel outil. Alors pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité dans Lightroom, il faudra bien évidemment acheter le logiciel. Alors pour l'obtenir, il faut aller sur le site d'Adobe, qui est donc le développeur de Lightroom, et il faut choisir l'option qui s'appelle Creative Cloud pour la photographie, et qui va vous permettre d'accéder à Lightroom classique, donc Lightroom en version ordinateur, Lightroom mobile, mais également Photoshop. Donc vous allez également accéder à tout simplement le meilleur logiciel pour le graphisme et la photographie, qui est donc Photoshop. L'inconvénient de cette formule, c'est que c'est un système d'abonnement, ce n'est pas un achat unique, puisque pour accéder à ces logiciels, il faudra choisir un abonnement qui sera à 11,99€ par mois. Donc pour pas mal de monde, c'est un désavantage, mais moi je trouve que c'est un avantage, parce que du coup, on a accès à de nouvelles fonctionnalités très régulièrement, puisque les logiciels sont régulièrement mis à jour par les développeurs chez Adobe. Donc pour moi, ça reste quand même un investissement qui est assez raisonnable, surtout que comme je l'ai dit, si vous partez plutôt sur DxOpuro et que vous voulez accéder aux nouvelles versions de DxOpuro, il faudra à chaque fois également acheter la nouvelle version. Donc au final, on s'y retrouve plus ou moins, je trouve, entre les différentes formules. Au niveau de la prise en main et de l'utilisation de cette réduction du bruit numérique basée sur l'intelligence artificielle, c'est assez simple, puisque une fois que vous aurez appuyé sur le bouton réduire le bruit, vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît et qui va être assez intuitive à utiliser et surtout très très simple à utiliser, puisqu'il n'y a quasiment aucun réglage sur cette fenêtre-là. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on va avoir ici un aperçu de notre photographie en mode très zoomé pour vraiment aller dans le détail. Alors personnellement, je trouve que cette fenêtre est un peu petite et surtout le zoom est beaucoup trop important. Je pense que ça doit être un zoom à 250 ou 300%. Donc c'est un petit peu trop zoomé selon moi pour avoir une vue d'ensemble de l'image et j'espère que les développeurs de Lightroom changeront ça assez rapidement et qu'on aura la possibilité de dézoomer un petit peu moins dans l'image. Là, vous voyez que je peux juste avoir un aperçu en plein écran de ma photographie et ensuite cliquer sur la zone qui m'intéresse, par exemple sur l'œil, pour voir la réduction du bruit numérique qui va s'appliquer. Par contre, le gros avantage de la réduction du bruit dans Lightroom, c'est qu'elle va être très simple à utiliser puisqu'on va avoir un seul réglage. C'est celui qui se trouve ici, qui s'appelle réduire le bruit. Et on va avoir un seul curseur de disponible qui va être la quantité. Donc comme son nom l'indique, ça va être très simple à comprendre. Plus vous allez avoir une quantité faible, moins le bruit numérique va être supprimé et plus vous allez augmenter la quantité, plus le bruit numérique va être lissé et supprimé sur l'image. Par contre, attention, du coup, vous risquez de perdre pas mal de netteté dans l'image. Donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment très, très simple à utiliser. Il faut juste trouver la bonne valeur pour obtenir un bon résultat. Et moi, pour cette photographie, je pense que je vais partir sur une valeur à 55% qui me permet de bien lisser le bruit numérique, mais de garder quand même un niveau de détail suffisant sur mon image. Au niveau du flux de travail, c'est également hyper simple puisque tout va rester dans Lightroom. Alors on va juste avoir la possibilité de créer une pile, c'est-à-dire que dans notre frise qui est juste en bas, on va avoir notre photographie qui va être mise à l'intérieur d'un dossier. On va pouvoir déplier ce dossier pour accéder à notre photographie d'origine et à la photographie qui va être post-traité où vous pouvez décocher « Créer une piste » qui va vous ajouter la photographie sur la frise à part. Au niveau du format final, Lightroom va automatiquement convertir votre photographie en point DNG. Donc c'est comme ce qu'on avait vu dans DXO Puro. Par contre là, on n'aura pas le choix. Ce sera forcément du DNG avec Lightroom. On ne pourra pas par exemple utiliser le JPEG ou le pointif. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez l'habitude de travailler avec différents formats. Une fois que vous avez déterminé les bons réglages pour votre photographie, il vous suffit d'appuyer sur « Accentuer ». Donc je vais lancer un petit timer pour voir le temps de traitement de la suppression du bruit numérique basé sur l'intelligence artificielle de Lightroom. Donc voilà, le traitement est terminé. Lightroom a mis exactement 22,56 secondes à traiter le fichier. Donc vous voyez, c'est un tout petit peu plus long que ce qu'on avait dans DXO Puro. Mais ce n'est pas non plus un écart hyper important entre les deux. Alors après, bien évidemment, ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur. Moi, j'ai un ordinateur qui est assez puissant. Du coup, je n'ai pas forcément de gros écarts. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Lightroom qui se sont pleins. Avec cette suppression du bruit numérique basé sur l'intelligence artificielle. Donc à vous de voir sur votre ordinateur si ça prend beaucoup de temps ou non, moi personnellement. Avec mon ordinateur qui est assez puissant, je n'ai pas forcément vu de grosses différences entre les deux logiciels. Donc voilà pour Lightroom. Encore une fois, on comparera les différents résultats. Une fois qu'on aura fait la même chose dans Topaz Dinoise, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Je vais sélectionner la photographie d'origine. Et je vais maintenant lancer l'optimisation dans le logiciel Topaz Dinoise. Alors Topaz Dinoise va fonctionner plus ou moins sur le même principe que DXO Puro 3. Puisqu'on va avoir la possibilité d'utiliser un logiciel à part de Lightroom qui se présente comme ceci. Où vous avez également la possibilité de traiter vos photographies directement depuis Lightroom. Afin de garder un lien entre les deux logiciels et avoir un meilleur flux de travail. Et pour traiter l'image depuis Lightroom, il suffit de faire un clic droit dessus. Et d'aller sélectionner l'option qui s'appelle modifier dents. Et d'aller chercher dans le menu déroulant l'option qui s'appelle Topaz Dinoise AI. Ce qui va automatiquement vous ouvrir le logiciel Topaz Dinoise. Alors vous allez juste avoir quelques réglages à décider pour l'importation. Vous allez avoir le choix d'utiliser une copie avec les corrections de Lightroom. Donc si vous avez appliqué des corrections ici, vous allez pouvoir les conserver avant d'envoyer la photographie dans Topaz Dinoise. Et vous avez également le choix sur les options de copie de fichiers, notamment le format de fichier. Alors un des gros désavantage je trouve de Topaz Dinoise, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'enregistrer les photographies en DNG. On ne pourra faire que du TIFF, du PSD et du JPEG. Donc on aura forcément une perte de données comparée au format DNG qui est donc un format RAW. Et donc on aura forcément un petit peu moins d'amplitude si on veut post-traiter nos photographies après avoir réduit le bruit numérique dans Topaz Dinoise. Vous allez également pouvoir choisir l'espace colorimétrique, la profondeur, la résolution et le niveau de compression. Donc moi je vais laisser sur 100 et je vais cliquer ici sur modifier pour basculer la photographie dans Topaz Dinoise. Alors si vous voulez acheter le logiciel, ça va fonctionner plus ou moins pareil que DxO Puro puisqu'il faudra faire un achat unique de 79,99$. Et s'il y a des mises à jour du logiciel, il faudra à chaque fois acheter les nouvelles versions. Et si vous avez une ancienne version, vous aurez une petite réduction sur la nouvelle version. Mais c'est quelque chose également à prendre en compte, ce n'est pas un système d'abonnement. Mais c'est plutôt des achats uniques qu'il faut faire à chaque nouvelle version. Alors au niveau de la prise en main et de l'utilisation du logiciel Topaz Dinoise, ça va être par contre beaucoup plus compliqué que DxO Puro et Lightroom. Puisqu'on va avoir beaucoup plus de réglages à paramétrer et surtout beaucoup plus de choses à prendre en compte. Alors un des gros points forts de Topaz Dinoise, c'est qu'on va avoir un aperçu en temps réel de notre photographie une fois qu'on va appliquer les différents réglages qui se trouvent à droite. Pour cela, il suffit d'attendre que la file d'attente en bas à gauche se termine et passe totalement en vert. Et si vous voulez voir le avant-après, il vous suffit de maintenir le clic gauche de votre souris enfoncée. Vous voyez que là, j'ai la photographie d'origine. Et si je relâche mon clic gauche automatiquement, Topaz Dinoise va me montrer le résultat final. Donc c'est hyper intéressant, ça permet vraiment de voir l'impact des différents réglages sur notre photographie. Par contre, là où je trouve que c'est un petit peu compliqué d'utiliser ce logiciel, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de réglages à utiliser. Il y a donc une courbe d'apprentissage un peu plus importante que les autres logiciels pour comprendre vraiment à quoi correspondent ces différents réglages. Alors on va avoir différentes technologies de post-traitement. Là, j'étais en clear. Mais si je veux utiliser la technologie Sever Noise, je vais pouvoir l'appliquer. Et vous voyez que là, le logiciel va calculer automatiquement la réduction du bruit numérique avec les nouveaux réglages que j'ai appliqués. Donc ça peut prendre quelques secondes avant de voir le résultat final. Mais au moins l'avantage, c'est qu'on voit vraiment comment les réglages impactent notre photographie. Un autre avantage également de Topaz Dinoise, c'est qu'on peut activer tout en haut à droite un mode de comparaison qui va vous permettre de comparer quatre technologies les unes à côté des autres. Ça vous permet de très facilement et très rapidement voir quel est le meilleur résultat. Là, par exemple, en haut à gauche, j'ai la technologie Sever Noise qui va être traitée. À droite, j'ai la technologie Clear qui va être appliquée. En bas à gauche, je vais avoir la technologie Low Light. Et en bas à droite, je vais avoir le Several Noise. Donc là, on a la même technologie qu'en haut à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en bas à droite sur le dernier réglage. Et je vais utiliser par exemple la version standard pour appliquer un autre réglage. Ce qui me permet donc de comparer très facilement et très rapidement quatre technologies différentes les unes à côté des autres. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ça rend vraiment le flux de travail un petit peu plus lourd puisque pour chaque technologie, il faudra choisir les différents réglages. Notamment, je vous avais dit au début de la vidéo que je ne voulais pas appliquer de netteté supplémentaire à mes photographies pour ne pas fausser les comparaisons entre les trois logiciels. Et là, vous voyez que si je veux retirer ici le réglage de la netteté, il faut que je clique à chaque fois sur chaque technologie et que je retire ici la netteté de chaque technologie. Donc c'est vraiment un processus qui peut être assez lourd et qui demande vraiment d'être assez précis pour pouvoir avoir des comparaisons qui sont vraiment exploitables. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de déterminer quelle est la meilleure version et on va lancer l'optimisation et on va ensuite comparer les résultats entre les trois logiciels. Donc là, je pense que pour cette photographie, le meilleur résultat que je vais obtenir, ça va être plutôt sur la version low light qui va selon moi mieux fonctionner. Donc je pense que je vais partir sur cette version-là. Donc pour faire ça, je vais désactiver mon mode de comparaison en haut à droite pour retourner sur le single view et je vais sélectionner l'option low light dans la colonne de droite. Je vais appliquer ici un niveau de suppression du bruit numérique que je vais juger intéressant. J'ai maintenant le résultat final qui apparaît, donc je vais appuyer ici sur apply pour lancer le traitement et je vais lancer mon petit timer pour voir le temps de traitement avec Topaz Denoise. Donc voilà, le traitement est maintenant terminé et Topaz Denoise a mis exactement 42,73 secondes pour faire le traitement et réimporter la photographie dans Lightroom. Donc vous voyez, c'est un traitement qui est beaucoup plus long que ce qu'on a vu dans Lightroom directement et également dans DxO Puro 3. Allez, maintenant, on va comparer les résultats pour déterminer quel est le meilleur logiciel pour le traitement du bruit numérique. On va commencer tout d'abord par DxO Puro et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer en premier à la photographie d'origine. Donc je vais activer ici mon mode de comparaison. Donc là, on a à droite le fichier d'origine tel qu'il avait été importé dans Lightroom et à gauche, on va avoir la version qui a été optimisée par DxO Puro. Si je zoome dans l'image, on peut constater que la réduction du bruit numérique de DxO Puro va extrêmement bien fonctionner. On va avoir un résultat qui est très propre avec le bruit numérique qui va être bien supprimé sur le sujet, mais on va également conserver un niveau de détail qui est hyper intéressant. Si je me balade dans l'image et que je regarde les zones un petit peu plus fines, notamment ici avec les poils, vous voyez que la restitution des détails fonctionne très très bien et surtout, on a une réduction du bruit numérique qui est vraiment hyper intéressante. Et ça, ce n'est pas vraiment étonnant parce que DxO est connu depuis très longtemps, depuis de nombreuses années pour ses qualités de débruitage. Et regardez, même sur l'arrière-plan, on va avoir quelque chose de très très propre. Alors si je zoome un petit peu dans l'image, vous pouvez constater qu'il va quand même rester pas mal de bruit numérique sur le fond parce qu'on était sur une photographie qui était très bruitée de base. Mais honnêtement, quand on voit le avant-après, c'est vraiment hyper propre et moi, je suis très satisfait de DxO Pure O3. Allez, maintenant, on va comparer la version Lightroom avec la version d'origine. Donc, je vais sélectionner ici Lightroom. Donc, on a Lightroom à gauche avec la nouvelle réduction du bruit numérique basée sur l'intelligence artificielle. Et on va avoir à droite le fichier d'origine. Donc, je vais zoomer dans l'image et je dois avouer que je suis vraiment également très satisfait de Lightroom et de cette nouvelle fonctionnalité qui a été apportée il y a maintenant quelques semaines. Lightroom avait un gros retard sur DxO pour la gestion du bruit numérique. Et on voit que grâce à cette nouvelle fonctionnalité, le retard est quasiment rattrapé puisqu'on va avoir également une suppression du bruit numérique qui est très efficace. Et on va garder un niveau de détail qui est hyper intéressant. Et sur l'arrière-plan, on va également avoir une suppression du bruit numérique qui est très efficace, même si bien évidemment, comme on est sur une photographie qui est très bruitée de base, on va quand même conserver du bruit numérique dans l'arrière-plan. C'est tout à fait normal. Et maintenant, on va comparer Topaz Denoise avec la photographie d'origine. Donc, je vais activer ici à gauche la version Topaz Denoise. Et à droite, on a la photographie d'origine et je vais zoomer dans l'image pour voir le résultat. Alors, je vais juste dézoomer un tout petit peu. Je vais repasser à 100%. Et là, on peut voir que sur Topaz Denoise, c'est un peu plus compliqué. Moi, personnellement, je n'ai jamais été très fan de ce logiciel-là. Alors, peut-être que je ne sais pas bien le prendre en main ou je ne sais pas bien le régler. Mais je trouve que les résultats ne sont jamais vraiment hyper intéressants. On a un effet de lissage qui est trop important. Regardez ici dans l'œil, on a vraiment une perte de netteté sur le bord de l'œil, également sur les poils. Je trouve toujours qu'on a un espèce de flou avec Topaz Denoise, comme un léger flou de bouger sur l'image qui est vraiment désagréable à l'œil. Et moi, c'est vraiment très, très rare que je sois satisfait de Topaz Denoise. Si on regarde également l'arrière-plan, on peut voir que le résultat n'est pas très, très bon. Alors, je pense que Topaz Denoise ne gère pas bien la suppression du bruit chromatique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici dans l'onglet Développement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer ici la suppression du bruit numérique chromatique sur la version de Topaz Denoise, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Mais si je regarde vraiment le avant-après, vous pouvez constater que ce n'est pas forcément optimal non plus et qu'on va quand même conserver pas mal de choses un petit peu bizarres dans l'arrière-plan. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer DxO Puro 3 et la version de Lightroom, qui sont pour moi les deux meilleures. Et on va essayer de déterminer quel est le meilleur logiciel pour la suppression du bruit numérique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux photographies. Donc, je vais avoir à gauche la version de Lightroom avec l'intelligence artificielle et à droite, je vais avoir la version de DxO Puro. Et on va donc maintenant zoomer dans l'image pour voir le résultat et comparer les deux ensemble. Et là, je dois avouer que je suis vraiment très, très surpris de la comparaison. C'est extrêmement difficile de voir la différence entre la version de Lightroom et la version de DxO Puro. On va avoir vraiment très peu de différence entre les deux sur le sujet. Regardez vraiment la version de Lightroom. Ils ont quand même pas mal rattrapé leur retard comparé à DxO Puro. Alors, si je devais être tout à fait honnête, je dirais que sur DxO Puro, on va peut-être avoir un tout petit peu plus de netteté et un petit peu plus de détails avec DxO Puro que avec Lightroom. Mais honnêtement, la différence est vraiment très, très légère. Là où, par contre, on peut avoir une légère différence, un petit peu plus marquée, ça va être notamment sur l'arrière-plan. Si je viens zoomer ici à 200% sur mon arrière-plan, alors là, on va vraiment chipoter. Moi, je ne vous conseille vraiment pas de zoomer à 200% pour voir la différence, mais je vous montre vraiment si vous voulez voir la différence entre les deux. Là, sur l'arrière-plan, on va avoir peut-être un petit peu plus de différence avec un bruit numérique un petit peu plus marqué dans la version de Lightroom que dans la version de DxO Puro. Mais si on revient sur le sujet, c'est vraiment très difficile de les départager. Je dirais que DxO Puro va avoir un très léger avantage sur l'été. On va avoir des détails un petit peu plus marqués, un petit peu plus durs et peut-être un résultat un petit peu plus doux et un petit peu plus naturel sur Lightroom. Mais la différence est vraiment très minime entre les deux. Alors, par contre, là, on va avoir une différence assez marquée entre Lightroom et DxO Puro. Ça va être sur la colorimétrie, puisqu'avec DxO Puro, on va avoir des couleurs légèrement différentes de la photographie d'origine. C'est dû au fait qu'on va envoyer la photographie dans un autre logiciel et du coup, on va avoir d'autres façons de calculer la couleur de l'image. Et donc, lorsqu'on va réimporter l'image dans Lightroom, on va forcément avoir des couleurs différentes. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je suis sur la photographie d'origine telle qu'elle était dans Lightroom. Et maintenant, si je viens cliquer sur la version DxO Puro, vous allez voir qu'on va avoir une colorimétrie qui va être différente. Et surtout, on va avoir un léger assombrissement de l'image. Et ça, ça peut poser problème parce que qui dit assombrissement, dit que lorsqu'on va venir posttraiter notre photographie ensuite dans Lightroom, on va forcément surexposer un petit peu plus notre image. Et donc, on va faire réapparaître théoriquement un petit peu plus de bruit sur la photographie de DxO Puro. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient de DxO Puro comparé à la version de Lightroom qui, elle, va avoir très peu de dérive colorimétrique. Regardez la version avant de Lightroom et la version après de Lightroom. Vous pouvez constater qu'en termes de colorimétrie, on a très, très peu de différence. Alors que sur la version de DxO Puro, on va avoir une dérive colorimétrique beaucoup plus importante. Je vais d'ailleurs vous montrer la différence entre la version Lightroom et la version DxO Puro. Regardez notamment ici sur l'arrière-plan. On va avoir un arrière-plan qui va être beaucoup plus sombre. On va avoir comme une sous-exposition de l'image avec DxO Puro, ce qui peut poser problème lorsqu'on va réexposer notre image et puisqu'on va forcément faire réapparaître du bruit numérique. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais appliquer exactement le même traitement aux deux versions. Donc je vais appliquer sur les deux images en même temps une surexposition pour obtenir le résultat final qui m'intéresse. Donc je vais ici augmenter l'exposition pour rééclaircir mon image. Je vais également changer les hautes lumières. Je pourrais également travailler sur la température pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Et vous allez voir que du coup, dans la version DxO Puro, on va faire réapparaître beaucoup plus de bruit numérique dans les partisons parce que DxO Puro avait tendance à sous-exposer un petit peu l'image. Si j'active maintenant ma comparaison avec la version Lightroom à gauche et la version DxO Puro à droite, vous allez voir qu'une fois qu'on va appliquer notre post-traitement, on va avoir une différence qui va être un petit peu moins importante entre Lightroom IA et DxO Puro pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. C'est donc pourquoi c'est vraiment très compliqué de départager les deux logiciels. Ils vont avoir des résultats quasiment identiques une fois qu'on va appliquer un post-traitement sur l'image. Donc clairement, si je devais résumer, je dirais que TopazLab est vraiment en retrait par rapport à DxO Puro et la nouvelle version de Lightroom. Et ça va être extrêmement dur de départager les deux logiciels en termes de gestion du bruit numérique. Je pense que là où la différence va se faire, c'est notamment premièrement au niveau du prix puisqu'on l'a vu, DxO Puro, c'est un achat unique, tandis que Lightroom, c'est un système d'abonnement. Donc ça peut peser vraiment dans la balance. Et une autre différence va se jouer également sur la prise en main et également sur le flux de travail puisque DxO Puro 3, on devra forcément sortir de Lightroom pour revenir dedans. Donc ça peut poser des problèmes en termes de colorimétrie et également en termes de flux de travail. Tandis que la nouvelle technologie de Lightroom reste vraiment à l'intérieur de Lightroom et on va également avoir beaucoup plus d'amplitude au niveau du flux de travail. On va notamment pouvoir exploiter beaucoup mieux cette nouvelle technologie avec le logiciel Photoshop qui fonctionne de pair avec Lightroom. Et c'est notamment ce que je vous apprends à faire dans ma formation Supprimer le bruit numérique qui a été totalement mise à jour pour la sortie de cette vidéo et dans laquelle je vous montre notamment des techniques qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qui est capable de faire DxO Puro par défaut. Également la nouvelle suppression du bruit numérique basée sur l'intelligence artificielle de Lightroom. Car un des gros problèmes de ces deux logiciels, c'est qu'on va être limité forcément par les réglages de chaque technologie. Et parfois dans certaines situations où la photographie va être très brutée, on va quand même conserver du bruit numérique dans l'aère-plan. Et sur le sujet, je vais vous montrer ça tout de suite, la différence. Donc ça c'est la photographie d'origine, la photographie brute telle qu'elle a été importée dans Lightroom. Je vais vous montrer la version de Topazinoïs qui pour le coup pour moi ne fonctionne pas du tout sur cette photographie. On va ensuite avoir la version de DxO Puro qui va très très bien fonctionner. On va avoir une très belle gestion du bruit numérique et une netteté qui va rester suffisante. Par contre, regardez sur l'arrière-plan et également sur certaines parties du sujet. On va forcément avoir du bruit numérique qui va rester présent sur des photographies très brutées. Et ça c'est vraiment une limitation de DxO Puro, vous ne pourrez pas aller plus loin que ce qu'est capable de faire le logiciel. Et on va également avoir la même chose avec la version de Lightroom basée sur l'intelligence artificielle. Donc je vais l'activer tout de suite. Donc là on voit qu'on va avoir également un résultat qui est très intéressant en termes de suppression du bruit numérique et de conservation des détails. Par contre, si on zoome un petit peu dans l'image, vous allez constater qu'on va conserver quand même du bruit numérique très important, notamment dans l'arrière-plan et sur certaines parties du sujet. Et ça c'est également une limitation de Lightroom. Si on pousse trop le curseur de quantité, on va effectivement supprimer ce bruit numérique qui reste sur l'image. Mais du coup, on va perdre totalement la netteté. Donc ça ne va pas être non plus une solution d'augmenter le curseur quantité de l'intelligence artificielle. Et moi ce que je vous apprends notamment dans ma formation Supprimer le bruit numérique, qui a donc été mis totalement à jour et qui va prendre en compte ces nouvelles fonctionnalités dans Lightroom, c'est d'aller beaucoup plus loin. Si je vous montre les résultats de cette formation en activant ici ce dossier, vous allez voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la gestion du bruit numérique. Et on va pouvoir notamment supprimer totalement le bruit numérique sur l'arrière-plan et également sur le sujet. Regardez vraiment ici sur les moustaches. Si je vous fais un avant et un après, vous pouvez constater qu'on va vraiment supprimer le bruit numérique tout en conservant les détails sur le sujet. Si cette formation vous intéresse et que vous souhaitez vraiment aller plus loin et obtenir des photographies qui sont totalement dénuées de bruit numérique, même à des sensibilités ISO très élevées, je vous mettrai le lien de cette formation dans la description ou sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors comme je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo, on va également voir les résultats et comparer les résultats des trois logiciels sur cette autre photographie, donc cette photo de J-Pay de Barbu qui a été prise aussi avec le Canon R7 à une sensibilité ISO très élevée. Donc ça, c'est la photographie d'origine telle qu'elle était sortie du boîtier. Je vous montre la version de Topaz Denoise. Donc là, on va être plus ou moins sur le même résultat qu'on avait vu sur la photographie précédente. On va avoir un résultat qui est assez aléatoire. Personnellement, moi, je n'aime pas du tout le rendu de Topaz Denoise, notamment regardez ici sur les plumes de la tête. On a vraiment des artefacts qui ne sont vraiment pas très agréables à l'œil et surtout, on a des parties où c'est totalement lisse. On va perdre totalement le détail qui est en dessous du bruit numérique. C'est donc pour ça que moi, je placerai Topaz Denoise en troisième position. On va ensuite avoir la version de DxO Puro. Donc là, on va avoir un résultat beaucoup plus intéressant avec une conservation des détails beaucoup plus intéressante et également une suppression du bruit numérique qui est beaucoup plus naturelle que ce qu'on avait sur Topaz Denoise. Je vous montre maintenant la version de Lightroom. Donc là, on va être sur un résultat quasiment identique à DxO Puro. Alors si je devais être tout à fait honnête, DxO Puro sera toujours un petit peu plus supérieur au niveau de la gestion des détails. Si je vous fais un avant et un après, on peut voir que sur DxO, on a quand même un tout petit peu plus de détails, notamment ici dans les plumes. Et surtout, on va avoir un tout petit peu moins de bruit sur la version DxO que sur la version Lightroom, même si la différence, honnêtement, elle est vraiment très minime entre les deux. Par contre, vous pouvez constater que sur la version DxO et sur la version Lightroom, peu importe ce qu'on va faire, on va quand même conserver pas mal de bruit numérique sur l'arrière-plan et sur certaines parties très bruitées de l'image, notamment, regardez ici sur les plumes du sujet. Je vous montre la version DxO. On a quand même pas mal de bruit numérique ici sur les parties sombres et sur ces ailes-là. Et également, la même chose sur Lightroom. On va quand même conserver pas mal de bruit numérique sur ces parties-là. Eh bien ça, on peut facilement le régler grâce aux techniques que je vous montre dans ma formation sur le bruit numérique. Donc, je vais vous montrer la version avec les techniques que je vais appliquer. Vous pouvez constater qu'on va totalement supprimer le bruit numérique de l'arrière-plan. Également, regardez sur le sujet, sur les plumes. On va également aller beaucoup plus loin sur la gestion du bruit numérique, mais on va quand même conserver énormément de détails sur les plumes du sujet. Alors, juste pour info également, pour la sortie de ma nouvelle version de ma formation Supprimer le bruit numérique, je fais également une promotion supplémentaire sur mon autre formation Augmenter la netteté. Si vous achetez les deux formations en même temps, vous aurez une réduction sur le prix final. Et dans cette autre formation, je vous apprends à augmenter drastiquement la netteté de vos photographies sans ajouter du bruit numérique. C'est très important, il faut faire très attention à ça. Et je vais vous montrer le avant-après sur cette photographie. Donc là, vous pouvez voir que la netteté sur le J-Panet n'est pas forcément optimale. On n'a pas forcément beaucoup de netteté sur la tête et sur l'œil. Regardez ce qu'on peut obtenir grâce aux techniques que je vous montre dans mon autre formation sur l'augmentation de la netteté. Je vous montre la version après. Vous pouvez constater qu'on va énormément augmenter le piqué et la netteté de l'image sans pour autant rajouter du bruit numérique à la photographie. Ce sont vraiment deux formations que j'ai voulu très complémentaires qui vont fonctionner l'une avec l'autre et qui vont vous permettre d'obtenir des résultats hyper intéressants. Si je vous montre vraiment le résultat final avec la suppression du bruit numérique et l'augmentation de la netteté par rapport à la photographie d'origine, regardez, on est vraiment sur un autre monde. On peut vraiment récupérer énormément de choses que ce soit en termes de suppression du bruit numérique ou de netteté grâce au post-traitement. Donc voilà pour cette vidéo et cette comparaison des différents logiciels de post-traitement concernant la gestion du bruit numérique. Alors je pense que la vidéo a duré très longtemps mais j'ai voulu être le plus complet possible afin que vous ayez vraiment toutes les cartes en main pour bien choisir votre logiciel de suppression du bruit numérique. Moi personnellement, je placerai Topaz Dinoise en troisième position assez loin. Ensuite, je placerai Execo, Lightroom et DxO à la première et à la deuxième position. Les seules différences vont se faire au niveau du flux de travail. Si vous voulez aller beaucoup plus loin en termes de gestion du bruit numérique, je pense que Lightroom va être plus flexi parce qu'on va pouvoir importer les photographies dans Photoshop et aller beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire dans DxO Puro. Mais l'avantage de DxO Puro, c'est qu'on va avoir un résultat un petit peu meilleur que la version dans Lightroom. Alors si vous aimeriez progresser sur Lightroom et notamment découvrir toutes les bases du logiciel Lightroom, vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran dans laquelle je vous explique vraiment les réglages de base de Lightroom et comment bien débuter avec le logiciel. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut YouTube !